... Je représente l'entreprise de la Fonds, l'unetier depuis 1923. Nous sommes une société familiale, un petit groupe familial de 120 personnes qui réalise un chiffre d'affaires de 23 millions d'euros, principalement sur l'export, qui représente 65% de notre chiffre d'affaires. On a très tôt commencé à exporter, depuis les années 80, à l'occasion de salons internationaux. Nous nous sommes ensuite développés sous forme de filiales, d'une part. Les Etats-Unis sont aujourd'hui notre plus grosse filiale avec un tiers du chiffre d'affaires, mais aussi à l'aide de distributeurs. Le principal distributeur étant le Benelux, dans un premier temps. Nous avons ensuite étendu notre activité à l'export vers le Japon, qui est notre deuxième client export, l'Australie, la Corée. Et voilà, de bien d'autres pays, c'est à peu près 35 pays aujourd'hui. Le statut d'exportateur agréé a été intéressant pour nous. En fait, on a été confrontés à une problématique. Comme je l'évoquais tout à l'heure, nous exportons dans de très nombreux pays, donc États-Unis, Japon, Australie. Nous avons été confrontés à un problème en Corée en 2012. En effet, nous avions l'habitude d'exporter avec l'aide de documents douaniers, donc le DOF ou l'EUR1. Mais curieusement, la Corée nous a interdit d'utiliser l'EUR1 à partir de 6 000 euros de marchandises expédiées. Donc là, on ne savait pas comment faire parce que le client passait des grosses commandes. Et on était obligé de segmenter nos envois jusqu'à 6 000 euros maximum. Donc des contraintes commerciales énormes. Donc nous avons interrogé nos prestataires d'abord transitaires sur la problématique, nos transporteurs, qui nous ont vite orientés vers les douanes. Donc à l'aide du site douanier, nous avons pu voir qu'une cellule d'appui existait pour l'export. Nous avons contacté cette cellule. Et nous avons eu le plaisir de constater que les douanes pouvaient nous recevoir et nous expliquer la démarche de devenir exportateur agréé qui nous permettait en fait de pouvoir expédier nos marchandises sans contrainte de limite, sans utilisation d'EUR1. Le dossier a été un petit peu long à mettre en place parce qu'il faut bien sûr rentrer dans le détail de la valorisation de ces produits par européenne, par non européenne. Mais je dirais que le service d'appui nous a vraiment aidé à bâtir ce dossier qui nous semblait assez compliqué, j'avoue, au début. Le replissage du formulaire, on peut le trouver sur internet très rapidement. Je crois que c'est l'article 2. On a un terme SH4 sur lequel on a totalement bloqué. D'autres articles nous demandaient la précision d'origine européenne ou pas avec des pourcentages différents sur les codes douaniers. J'avoue qu'on était assez perplexes. L'appui du service de conseil aux entreprises, des douanes, nous a permis vraiment de travailler, de pouvoir interchanger, du moins échanger sur la construction des produits, sur la construction des valeurs. Aujourd'hui, on a une problématique en entreprise. C'est devenu un projet d'entreprise pour nous, de pouvoir vraiment analyser la valeur de chacun des produits, de pouvoir bien l'interpréter au regard des législations de chaque pays. Donc, je dirais que les douanes nous aident vraiment sur ce sujet-là parce que c'est un peu complexe. Mais, au moins, notre service informatique, nos services commerciaux, notre service logistique, aujourd'hui, travaille de concert pour pouvoir établir une base de données qui soit fiable et pouvoir le traduire très rapidement sur les factures à l'export. Et nous éviter, bien sûr, toute la paperasserie des EUR1, des DOF, etc. On s'est aperçu qu'avec l'obtention du statut de la Corée, on a facilité, bien sûr, nos exportations vers ce pays. C'est-à-dire qu'on n'a plus ces contraintes, effectivement, de limites de valeur. Mais surtout, aussi, on simplifie le travail au niveau des documents à établir, c'est-à-dire la facture, les documents aussi, ce qu'on appelle la liste de colisage avec le détail des codes douaniers. On s'est dit qu'effectivement, on peut avoir cette démarche pour d'autres pays. Nous avons sur le marché de la lunette beaucoup de demandes, bien sûr, du Made in France, sur le marché français. Ça devient de plus en plus important. Et ça, on souhaite renforcer ce côté important pour nous. On fabrique en France. On est l'un des derniers fabricants vraiment français. On n'a jamais quitté la France. Je dis bien, on n'a jamais relocalisé parce qu'on n'a jamais délocalisé. Donc, on souhaite le mettre en valeur, bien sûr. Donc, c'est important pour nous de pouvoir renforcer notre discours et vraiment les avantages du Made in France. Mais ça nous sert aussi beaucoup à l'export. parce qu'aujourd'hui, la lunette dans le monde, c'est trois ou quatre pays principaux. Il y a la Chine en volume, bien sûr. Mais il reste l'Italie, la France et l'Allemagne, principalement. Vraie industrie manufacturière. Donc, le produit Made in France, sur le marché de la lunette, surtout à l'export, donc en Asie, en Russie énormément, aux États-Unis, le Made in France, c'est un label de qualité, un label de solidité, une garantie de produits. Mais en plus, je dirais le petit plus du français, c'est ce côté esthétique aussi. Donc, voilà. C'est ce qu'on a souhaité vraiment mettre en avant. Et bien sûr, dans notre étude de dossier avec les douanes sur exportateur gré, on s'est aperçu qu'il y avait bien d'autres services à disposition. Et d'ailleurs, j'ai fait un séminaire à Bercy, qui était organisé par les douanes, sur l'offre de services aujourd'hui de la douane, qui nous a assez conquis, parce que d'une part, on a quelques matières importées sur lesquelles on pourrait peut-être aussi travailler avec les douanes pour avoir des extensions de droits. Et puis, deuxièmement, on s'est aperçu que les douanes pouvaient aussi nous aider à garantir notre Made in France. Donc là, c'est un chantier qu'on pourrait aussi entamer. C'est-à-dire qu'on a vraiment une labellisation, du moins une aide de la part des douanes pour garantir le Made in France.